salut à tous loulou pour une nouvelle vidéo pour la chaîne des cs4 pour les nuls il me semblait intéressant de débriefer la deuxième mission de la campagne du Sukhoi 27 avec notre petit outil tagview n'est ce pas histoire de comprendre ce qui s'est passé pendant cette mission de destruction de drones donc du coup hop on est parti donc on est en lecture x32 donc ça devrait aller assez vite je pense ok donc on démarre donc là on est en montée initiale on va rejoindre le waveform 4 et donc on a nos drones dont je vais ralentir parce que là en fait nous voilà on est en train de on avait en visu le drone d'en face en fait on a détecté celui-ci je sais pas si vous vous souvenez dans la vtb en cours de en cours de transit donc là on va passer alors je sais pas lequel c'est je pense que c'est celui-là perdu l'autre c'est celui-là on va passer en mode combat donc c'est celui que j'ai loupé en fait alors on n'a pas vu mais j'ai essayé de l'avoir au canon et je l'ai loupé savoir que sa vitesse de d'évolution est très très faible par rapport à la vitesse d'évolution d'un chasseur forcément donc lui arrive à tourner très 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 court et moi pas forcément ça n'aide pas donc là je vais lui décocher un r73 dès que il sera voilà dans mon champ de tir voilà donc là hop je pique trop de vitesse donc je récupère de la vitesse ensuite on va aller hop je pense voir l'autre allez on va accélérer encore un petit peu voilà on est à 30 km là lui il est au vim je sais plus ce que je fais je crois que je lui décocher un ici direct hein c'est une sorte de bobber de temps c'est lâche et ça marche voilà donc carrière soit r27 t et qui loupe la cible d'accord j'ai loupé la cible comment perdre un ici pour rien j'essaye de recoller c'est de lui recoller je pense que je vais lui balancer après on verra la deuxième partie intéressante avec les c'est ça ah oui voilà je laisse carrément tomber ah oui c'est parce que là je pensais qu'il allait vers là j'avais perdu de vue et du coup j'étais allé complètement de ce côté là ça me semblait bizarre d'ailleurs donc c'est après où quand j'ai mon méni qui m'a rejoint je l'ai vu je l'aperçu en visuel c'est là je pense que je vais pas faire trop dans le détail je vais lui décocher un R73 innocent voilà un R73 et boum voilà donc après ben on a le message comme quoi la mission est un succès qui nous demande si jamais on veut faire rentrer à la base ou s'occuper des chasseurs qui sont complètement là bas c'est là où on décide d'aller au feu voilà donc on suit les instructions de notre à wax avec le cap à suivre la distance on règle notre radar et donc on arrive à les visualiser on voit qu'il prend méchamment de l'altitude ça c'est ce qu'il faut faire c'est prendre de la vitesse et de l'altitude pour donner un maximum d'énergie à notre missile on va passer sur le F16 on se met au milieu donc on peut voir que l'engage au dessus de la frontière alors là il tire un IM120 alors il m'est destiné à un IM120 mon allié lui a tiré un 27ER il m'est destiné je l'entends je l'entends raisonner dans le travers du SPO mais je sais qu'il est loin donc du coup en fait je vais commencer à chaffer et à sneaker en fait vraiment au dernier moment voilà donc là je chaffe alors je chaffe en ligne droite ça sert pas à grand chose et voilà là il faut hop que je me mette à tourner je tire mon R27ER en même temps que je l'ai tiré je fais en sorte de garder le lock là le missile me passe juste à côté alors que je chaffe et mon missile 27ER vu que je conserve le lock va frapper le premier F16 alors là je suis pas sûr que le missile m'ait passé donc je continue à sneaker et là après voilà ce que l'erreur qu'on fait souvent c'est que on quitte l'hélier ennemi de vue donc là c'est ce que j'ai fait clairement je l'avais perdu de vue je m'étais concentré sur on va dire ma cible et l'homicide qui m'arrivait dessus et j'avais complètement zappé le lock donc là on voit que le deuxième F16 tape un tir à un IM120 pour mon allié qui lui-même tape un R27ER donc là j'arrive à recoller sur le F16 mais je tire un IM120 et je n'avais pas verrouillé donc forcément ça sert à rien et c'est là où lui en fait va descendre mon allié dans la descente là il va lui tirer un FOX2 lâchement bon lâchement en même temps on fait pareil donc là moi je suis juste derrière et il lui tire un IM9 donc là mon allié a beau flairer moi je tire un 27ER qui loupe sa cible parce qu'il chappe donc là on part en combat tournoyant alors l'angle d'attaque n'est pas bon du tout il me coupe la route hop je passe en inversé pour le suivre et puis il est plein de PC d'après ce que je me souviens et là j'arrive vraiment à me bien recoller dans ses 6 heures et au niveau de l'angle hop dès que j'ai le bon angle je tire une raffle canon et je le descends voilà le parachute et voilà pour la fin de l'engagement c'est que j'ai toujours le même côté qui se perd et les missiles mettent du temps à tomber voilà donc bon mission à moitié réussie parce que mon allié mon allié s'est fait dégoumée donc on peut dire que ce n'est pas ce n'est pas à 100% réussi donc après le retour vers la base de Mosdok avec un petit détour vers Malchik et que je reviens sur Mosdok parce que je pense être au champ de pétrole et au final ben ça rentre après par contre j'ai pas regardé qu'il m'en restait de fuel je pense qu'il ne devait pas me rester grand chose voilà ben écoutez voilà pour le debrief grâce à l'outil TagView donc comme vous pouvez le voir c'est un outil super puissant pour vraiment comprendre tout ce qui s'est passé donc là l'esquive de l'AIM-120 que je fais au début clairement le missile je crois l'avoir vu passer à proximité à un moment très près mais je n'étais pas sûr donc là ça confirme que je l'ai vraiment vu passer près et après on voit tout ce qui s'est passé au niveau des différents missiles à noter que quand même mon allié est celui qui a pris le plus de tirs missiles il a eu j'ai pas compté mais je crois qu'il a eu 2 ou 3 AIM-120 et un AIM-9 qui a fini par l'avoir donc il n'a pas été gâté j'ai eu un peu plus de chance que moi voilà ben écoutez c'est tout pour cette vidéo si vous avez quelque chose à ajouter à demander ou quoi que ce soit n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire sous la vidéo voilà écoutez c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine allez ciao